Salut à tous, mon nom est Ake, nous voici ensemble pour un épisode de Legend of Grimrock 2. On est dans la pyramide du masque, on était monté au second niveau après avoir farfouillé le premier. Et on va voir si jamais on peut avancer un petit peu. C'est un trompe l'oeil ou c'est moi qui... Alors, tombe des offrandes. Tombe du Sacrifice, on va pas là. On va là-bas plutôt, les offrandes, on va aller les voler. Hop, de ce côté-là. Y'a rien. Ça ressemble un peu au... J'ai pas vu un truc là-bas. Pas de dégâts. Oh oh. J'ai entendu un clic. Vous avez entendu le clic ? Ouais. Y'a bien un clic. On peut allumer et éteindre les lumières. Ok, il doit y avoir une astuce avec les lumières. Et peut-être même un ordre dans lequel les éteindre. Voyons voir. Si je l'éteins là, est-ce que je peux l'éteindre là ? Non. Est-ce que ça s'est rallumé ? Ouais. Si j'éteins là, est-ce que je peux l'éteindre ici ? Ah, et à tous les coups c'est l'autre en premier. Je sais même pas du tout à quoi ça sert. Raté. Ah, la fin du corbeau. Ils ont fait la fin du corbeau parce que tu t'imagines que c'est jamais le chemin le plus rapide. Mais en fait c'était juste celle-là. Et celle-là. Vous voyez, alors ça, genre d'énigme, tu peux pas savoir qu'elle existe. Tu peux pas savoir qu'elle existe. Là se trouve il y a un parchemin quelque part qui dit éteigner les lumières. Enfin j'en sais rien mais voilà. Nous on l'a trouvé à cause d'un clic. Ah oh bonjour les filles. Oh oh. Ok. On va aller par là-bas. Voilà, ruiner et ça, ça devrait pas poser trop de problèmes. Non. Ok, ça c'est nul. On va passer avec une vraie arme. Le feu marche très bien d'ailleurs. On va relancer une nuée de météor. Je prends mon temps pour que la rafale ne se vienne. Voilà, magnifique. Ah, elle est empoisonnée. C'est pour ça qu'elle prend des cas de taquet. Ok. La speed potion, il faut la mettre sur le minotaure vu qu'il tape comme un mulet. C'est mieux sur lui. Hop. On va le mettre dans le secouin. Ah voilà. Enfin le temps. Hop, le pain pour l'humain. Plus tard. Ok. Alors on a déclenché un truc mais on a probablement libéré plein de monstres qui venaient de quelque part. Merde. Le feu. Projet. Coule à l'épée. Allez, c'est parti. De la bouffe. Il n'a rien looté. On regardera tout à l'heure en revenant ici. S'il y a eu des cadeaux. Je crois qu'on a ouvert là. Ok. Alors. Toujours les gars qui prient. Pour le maître de l'île. Il y a un là. Pas de cadeaux. Pas de peur chère. Pas de secret. Ok. Enfin. Ah, la pique de moi. Un mimique. Un mimique. Un mimique one shot. Ça. C'est fait. On l'a one shoté à la hache à demain. Par contre, ça a l'air d'être une jolie... Alors. Une épée faux-ci. Light weapon 15-46. Ok. Rien à voir avec l'autre. Beaucoup mieux que... Que ce qu'on a trouvé là. Qui avait l'air déjà bien. Il n'y a plus d'énergie là-dedans. Plus d'énergie dans le machin, l'orbe. Donc on peut le virer. Et on va reprendre le bâton de chaman. L'orbe, poubelle. On ne rechargera jamais. Voilà. Bâton de chaman. Et la sorcière, du coup, elle a une nouvelle baguette. Normalement, elle devait porter les torches comme ça. Et on devait avoir le bouclier. Le pearl shield, comme ça. Ah, c'est dommage. Parce que c'est vrai qu'on ne l'utilise pas ce truc. Mais en même temps, je ne peux pas mettre la baguette ailleurs. Il y a des boucliers devant. À la limite, on n'utilise pas ça. On peut laisser comme ça. Donc, il n'y a pas d'autre objet. Je suis content, ça nous a viré un lockpick. Plus on utilisera nos lockpicks, plus je serai content. Sans raison. C'est vraiment bizarre. Ah. Oh. Ah. Vous vous demandez pourquoi je fais des O et des A. Mais en fait, il y a une raison. C'est que je me suis dit, oh, c'est peut-être le sarcophage qu'on cherchait pour les miroirs gantlettes, là. Mais j'ai fait, oh, parce qu'il n'y a pas d'autre statuette. Mais en fait, les six récipients qui étaient avec lui, c'est peut-être les momies qu'on a combattues. Vous voyez que ça fait quelque chose, là. On n'a rien entendu, hein. Alors, probablement pas. C'est peut-être autre chose. Pour emmener les gantlettes. Mais, ah. C'est quoi, il y a un parchemin. West for cemeterian trance. XX West X for XX cemeterian trance. Hmm. C'est nul comme indice. Ça rapporte vraiment rien. Voilà, bon, c'est à l'entrée du cimetière, il faut aller à l'ouest pour quatre pas et puis creuser ou un truc que ça. Mais, hmm. Là, c'est le sarcophage. Je pense que c'était ça. Parce que, regardez, sur le parchemin, ils nous disent. Un cadeau pour Burul Ledenist. C'est, hmm. Bloated Romans. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, bloated, mais c'est peut-être, hmm. Un terme qui veut dire dégoûtant ou un truc comme ça. Euh. Avait besoin de six, hmm. Six vaisselles, c'est-à-dire six, hmm. Six porteurs, entre guillemets. Six, hmm. Vaisseaux. Vaisseaux en considérant que c'est le terme qui veut dire porteurs de lumières, par exemple. Les vaisseaux de lumières ou un truc comme ça. Six vaisselles, j'ai dernier muti, welcome him. Donc, c'est lui, hein. Ah, peut-être le texte avec. Ah, il faut que je les mette les deux. Hop. Le pire, c'est que ça peut ouvrir quelque part quelque chose et que j'en sais rien. Parce qu'on n'a pas visité. Et on a... On va aller voir les... Ça n'a rien à voir. Et que lui, c'est quelqu'un d'autre. Cristal. Ok, on fait le tour de la salle du cristal. Au moins, on sait qu'on a un truc pour ressusciter là. Voilà. Et puis, on va aller farfouiller là-bas. Si on arrive sur un cul-de-sac, ce serait parfait. Même s'il n'y a pas d'offrande. Ce n'est pas grave. Au moins, ce serait un endroit bouclé. C'est pour ça. Donner le tournis. C'est mon dada. C'est quoi là-bas ? Ça bouge. Ouh, une méduse. Une méduse. Allez, un petit coup de hache. Très bien. Bim. Oh ! Je croyais qu'elle était morte. C'était le bruit d'une mort, ça. Critique. Aïe. 54. À l'arc. 30 à rafale. Ok. Ah ouais, un joli monstre. Méduse. Et elle prend le poison. Elle doit paralyser aussi, bien sûr. Ok. Ne faites pas comme moi. Ne vous tournez pas le dos à un passage que vous n'avez pas visité. Donc, regardez s'il y a un secret sur un mur. C'est complètement nul. On aurait pu la combattre ici. Et il nous donne le... Ok. Elle est très sensible au poison apparemment. Vu qu'ils nous mettent des potions de poison juste à côté. En général, c'est un signe. Notre minot est surchargé. Il porte pas grand-chose. C'est peut-être tous ces trucs-là. Voilà. On va virer les torches et les donner au ras. Là, ça. À la base des torches. Si je lui mets des objets plus lourds au lieu de lui retirer les torches, ça va pas marcher, bien sûr. Voilà. Voilà, parfait. Pile poil. Oui, on a l'épée là aussi achetée. Il faut qu'on retourne au hub de ces quatre là, parce qu'on a quand même plein de cochonneries dans le sac. Alors, 10-31 et qui faisait Fury of Slash. Mais du coup, avec le sickle qu'on a trouvé, qu'on devrait équiper d'ailleurs, qui est nettement mieux. Voilà, c'est carrément mieux. Vous voyez, on pourrait comparer à ça, mais 10-31 et celle-là, 15-46. Ça, ça utilise la force. L'autre, ça utilise la dextérité. Donc, c'est plus sympa la dextérité pour la chevalière, parce qu'on peut lui augmenter avec des potions. Alors que les potions de force, c'est beaucoup plus dur à craft, vu que ça demande les potions de soin. Donc, oui, ça pourrait être plus sympa, mais en même temps, ça fait moins de dégâts. Par contre, ça, la Moonblade est plus précise. Et est-ce que c'est considéré comme une dague ? Oui, c'est considéré comme une dague, la Moonblade. Est-ce qu'on peut l'utiliser en ambidextré ? On pourrait utiliser les deux comme ça. Ok, il faut que j'arrête un peu. On va utiliser ça. On ne va pas utiliser la Moonblade, ça a l'air nul, la Moonblade. Voilà, on va mettre le sickle ici. Bon, tout le monde est pas encombré. Ok, là, il y a un levier. Ah ! Il y a d'autres salles avec des sarcophages. Ok, je vais aller récupérer mes gants miroirs tout à l'heure. Parce que ça ne doit pas être du tout le bon endroit. Je suis bien sarcophage, j'ai jeté mes gants dessus en espérant que ce soit le bon. Mais voilà, ce n'était pas ça. Oh, ça c'est bon. Il y a une autre méduse là-bas. Ok. Oh non, c'est à nous de faire des offrandes. Non, c'est une blague. Je ne fais pas d'offrandes. Je ne veux pas donner des choses. Ces choses sont à moi. On va essayer la Fury of Blade. Ah, si, un jour. Oh, c'était nul comme dégâts. Oh, c'était vraiment mauvais les dégâts. Bon, cela dit, c'est Brienne qui frappe. Alors que quand on avait eu la compétence, c'était le minot qui frappait. Ok, donc, je pense que si on fait des offrandes, ça va ouvrir, fermer des trappes. On peut aller fouiller en bas déjà. En bas qui donnera en bas. Dans un endroit qu'on n'a pas visité, vous voyez. Donc, c'est possible qu'il y ait une autre trappe un peu plus loin qui donne sur l'endroit qu'on veut. Donc là, des offrandes, ouais, tu l'as rêvé. Si, je mettrai tous les objets inutiles. Mais je suis sûr que ça doit être des objets utiles. On ne peut pas mettre que des cailloux en offrande. Ils vont trouver sa louche, les gens à qui j'offre, non ? Allez, on va essayer. De toute façon, on a plein d'objets à acheter. Ils sont vraiment inutiles, genre l'épée de boule de feu, là. Voilà, les épées simples de chez Pukki. Le home, on va le garder. Ça, on peut le poser. Ça ne referme rien. Ah ! Intéressant. Ok. Là, on peut passer. Et il y a encore un trou là-bas. Ceux-là, il est bien. Il bouge les trois là. Et ça ouvre là-bas. Par contre, les deux-là sont ouverts. Donc, je suppose qu'il y en a un qui devait être pas très bon. Et quand j'ai mis ici, ça ne faisait rien. Ok, c'est fermé en face. Ok. Il ne faut pas toucher celui-là. Je crois qu'on est bon jusqu'au levier. Ah oui, mais ça rouvre là. Ça ouvre les trois. Ça ferme les deux. Ça ferme les trois, mais en fait, c'est fermé à cause de lui. Je ne crois pas que je puisse lancer une offrande. Attendez. Est-ce que je peux lancer une offrande ? Non, elle tombe devant. Elle ne tombe pas dessus. On va virer celui-là. Il a l'air de servir à peau du chagrin. Peut-être que c'est là, en fait. Ça a ouvert le trou. Non, ça referme. Normalement, il devrait y avoir un trou devant. Qu'est-ce que j'ai pris qui a bloqué ? Non. Non. La peau de phoque. Ok. Bon, on n'a pas le choix. Il faut mettre des offrandes là pour fermer. Ah bah, c'est peut-être tout ce qu'il faut. Je n'ai rien compris. Ce n'est pas grave. On va mettre une épée. Et c'est à boucher là-bas. Ok. On a refermé là. Mais du coup, qu'est-ce qui bouchait au bout ? C'est l'épée là-bas. Je dirais l'épée du fond. Hop. Ah, ça ne bouge plus. Ça, c'est le valot. Allons voir sur place. Est-ce qu'on peut retirer les machins d'ici ? Donc, on n'aurait pas besoin de ces trous. Vous voyez l'astuce. La faim de l'ours, ça. Ok. Donc, en gros, ce serait... On va tirer celui-là. Ce qui fait un trou là, mais... Ce qui n'arrange absolument pas notre problème. Oui, donc, c'est ce l'offrand ici qui couille. Il faut mettre l'offrand là. Voilà. Comme ça, ça fait deux trous et un trou pour le passage. Et il suffit de... Virer celui-là. Et ça se referme. Et ça n'arrange strictement rien. Ah. Celui-là. Celui-là, ça fait un trou. Oui, oui. J'ai dû passer dessus là. J'ai dû le comprendre et l'oublier. Ok. Donc là, c'était là. Ok. Ça ouvre les trois. Ok. Non, il nous faut celui-là pour passer déjà. Donc ça, pas de doute. C'est celui-là qui est bizarre parce que je crois qu'on n'en a pas besoin. Ça ouvre les trois. Celui-là est complètement useless en fait. Et même anti-productif là. Mais donc, il doit y avoir une raison. Non, c'est celui-là. Pourquoi est-ce qu'on mettrait une offrande sur un truc qui ouvrirait ce côté-là ? Là, on ferme les deux. On laisse un ouvert. Qu'on pourra remettre. Ouais, je pense que c'est comme ça. Et là, il faut retirer celui-là. Ça en ouvre qu'un. Il y a un truc de cloche. Parce que cette offrande-là nous empêche. Cette offrande-là, on ne peut pas la bouger. On ne peut bouger que les deux-là. Donc en fait, c'est que ces deux-là qu'il faudrait que ça soit ouvert. Ah bah non. Il faudrait que celle-là. Trois. Je fais ça, c'est bon. Et là, il faut absolument que ça soit bouché. Tout est ouvert. Comme ça, on est fixé. On a tout ouvert. Ok ? Sauf là-bas. Ah, mais il y a les lumières en haut. Est-ce que ça veut dire quelque chose, les lumières ? Ah bah je ne suis pas sûr. Là, on a le passage. Et on a les deux-là qui sont fermés. Ok, est-ce que ça serait en retirant un là ? Là, c'est pas mal. J'aime beaucoup le concept. Ok, il faut qu'on aille visiter en bas. Il faut qu'on tombe dans un trou. Mais je vais quand même appuyer sur le bouton avant d'oublier. Voilà. On va juste finir par là pour voir s'il y a des strums. Non, des cadeaux. Des cadeaux. Ok. La torche, elle est où ? Elle est morte. On a fumé le machin. Non, dans le cul de sac, c'est nul. Ah, ça a refermé. Ah bah oui, c'est ouvert. Il y a plein de monstres derrière nous. Il y a un truc qui m'allume dans le dos, je crois. Elle prend 10 sur le poison. Elle est bien sensible au poison. Il y a un truc qui m'allume. Non, c'était elle qui criait. Possible. Bon, ce n'était pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était descendre. Mais apparemment, on a ouvert plein de zombies là-bas. Bon, ce n'est pas une menace. On a trouvé des boulets de canon. Au moins qu'on les utilise. Je dis ça à chaque épisode, je crois. Il faut vraiment qu'on utilise ces boulets de canon. 164, il faut qu'on retire 2 kilos. Non, ce n'est pas suffisant. Celui-là. La magicienne, elle est de plus en plus forte. On lui met tous les trucs qui augmentent la force en ce moment. Alors, sarcophage ouvert. Tiens, en parlant de sarcophage. On perd le shield. Ah, ça en est un second. On peut l'utiliser sur la magicienne, par exemple. Ah, c'est cool. Ils ont tous les deux leur plus 25 énergie. Et maintenant, on ne sait vraiment plus où mettre les torches. C'est vraiment nul. Ok, on va le mettre dans le sac du rat. Voilà. Il n'y a plus l'air d'avoir quoi que ce soit ici. Est-ce qu'il n'y a pas une trappe où on pourrait descendre ? Alors, là. Non, elle est trop loin. Ça descend ici. On va quand même aller voir. C'est dommage qu'il n'y ait pas de trappe là-haut. Enfin, dans cet endroit-là. On va faire aussi un peu les murs. Bien que je crois que je les ai faits. Passage. Ok. Donc là, si on veut revenir là, il faut qu'on repose un objet là-bas. Donc ça, pas de problème. Mais on va se débarrasser d'abord des zombies. Et cette trappe-là, du coup, on ne l'aura jamais fermée. On peut aussi ne rien toucher. Et se téléporter après être descendu. On va descendre. Oui, se téléporter parce qu'il y a toujours un téléporteur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout le temps. On va garder ça à la main. On va simplement manger un bout. Pour le poids. Rien là. Rien là. Ok. Rien de spécial. Pas de cadeau par terre. Ouais, bah quoi, folichon. Mais on arrive derrière les momies. Ce qui est cool. Alors, on va préparer un cadeau. Oh, elle sortait de là. Oh, celle-là, elle n'a pas tué, dis donc. Ok. Potion de soin. On va la garder pour une blessure handicapante. Pas de secret. Et l'autre sortait de là-bas. D'ailleurs, on ne l'a pas tué, la deuxième momie. La deuxième momie. Bim. Ok, elle n'aime vraiment, vraiment pas le feu. J'espère qu'il y en a des tonnes et des tonnes, des momies comme ça. C'est vraiment sympa à combattre. On voit une nuée de météor et ça aligne tout. Ouais, là, on avait un levier qu'on n'a pas été voir. Et on a nos gants miroirs qu'on a laissés quelque part. En croyant que c'était le bon endroit, mais je ne crois pas que ça le soit. On va aller les récupérer. Oh. J'ai vu. J'ai vu. Raté. Et on est empoisonné pile au dernier moment. Magnifique. On va faire un antipoison. Avec le raton. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. Non. Ah bah c'est pas avec toi alors. Voilà. Raté. Poison. Forme d'ours. Poison. Ça c'est pas antipoison. Je ne sais même pas ce que c'est ça. Une vie. Antipoison c'est avec vie. Oh man, tu oublies, tu meurs. Je m'en fous. Tu meurs ou tu survis mais... Tu n'auras pas une potion de vie. Hors de question. Chill potion. Ok. Combien ? 43. Il prend des taquets à 2. Ah bah il y a du boulot. Non, il prend des taquets à 6. Il peut s'en sortir. Ça peut s'arrêter tout seul. On n'aurait qu'à dormir. 28. Ah c'est chaud. Bon. On va continuer quand même. Il y a 22. Bon il prend que des coups à 6. C'est pas gênant. Donc. On avait nos gants miroirs à récupérer. Mais tous ces objets, on va les laisser je pense finalement. On peut même lâcher un objet de plus histoire d'avoir... Alors il a combien ? 13. Non, c'est bon. Encore deux coups. Voilà. Juste pour fermer, pour voir passer tranquille. 3. Il reste 6 points de vie. Je vais prendre la petite potion mais ça m'énerve. Surtout que ça s'est été arrêté. Oh là là. Mais quel boulet ce ring. Quel boulet. Au moment où ça s'arrête, c'est pour ça que ça a fait 3. C'est parce qu'il n'y avait plus de poison. Ah je te chère. Donc. Là il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait que 2 momies. Ouais. C'est où qu'on avait vu un autre sarcophage ? Ah bah dans la pièce là. Qu'on n'a pas ouverte. Ok. Bon on va l'ouvrir. Et puis on verra s'il y a 6 momies dedans. Ça m'étonnerait. Il va y avoir 2 autres. Mais je suis quasiment sûr que ce n'est pas forcément des collègues. Mais plutôt des monstres. Ah quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok c'est là. Mes miroirs. Mon truc miroir. Et ça va ouvrir ici. Je vous parie. Ok. On va aller chercher les gants. On a laissé. Je ne sais plus où. On va dormir aussi un peu. Sneaky is starving. Mais ce n'est pas grave il est full. Enfin il est full en énergie et en vie. On va lui donner une queue de serpent. Le minot il a un peu faim aussi. La magicienne a très faim. On va lui donner du pain. Ah c'est pas le pain pour elle. Pourtant ça aurait pu. Ok alors je les ai mis où mes cet anégant. Là bas je crois. Non c'est l'entrée ça. Donc ça doit être l'autre côté. Où il y a le cristal. Ah bah non je l'ai mis. Je l'ai mis dans le secret qu'on avait révélé. Donc voilà. On met là juste à gauche. À droite. Cette droite là. Voilà. On va prendre la note aussi. Donc il faut mettre les deux. Il ne faut pas marcher sur la lumière. Bon vous voyez un secret avec la lumière là. J'aime beaucoup. Parce que c'est le genre de secret. Tu peux passer carrément à côté. 0 indice à part le fait de marcher sur une case. Qui te fait un petit clic. Vous voyez le truc. Un petit clic. Et la lumière s'éteint sur la case en question. Donc c'est vraiment pas les indices hallucinants. Un peu par là. C'était dans la dernière porte qu'on a visitée. Donc ici. Ah je vous l'avais dit que c'était par là. C'était le seul passage. J'ai vu un monstre. Toi pourquoi t'as... Un baton... Un baton. On va préparer poison. Apparemment elle dérouille sous poison. Est-ce que j'ai un monstre ? Ah non c'est pas un monstre. C'est plein de bouffe. Blueberry pie. C'est une blague. Ah bon bah ça c'est la nourriture des humains ça. De coup. 100%. Ok il y a le pain aussi. On va remplir les stocks de nourriture. Il y a le fromage pour le raton. Potion de vitalité. Alors on verra à qui on donne. Deux potions de vitalité. Du pain. Lézard sur un truc. Alors ça ça doit être pour les insectes. Ah ça peut être la saucisse aussi pour les humains. Ok. Complètement encombré notre ami Mino. Alors la vitalité. On va en donner une à... Alors 131, 172, 285, 209. Je pense qu'on peut en donner un au Mago. Parce qu'il fait 5 points de vie quand même. On va en donner un à Brienne. Voilà. On va mériter un peu de boost. Donc si les boosts de nourriture sont limités. Peut-être que les boosts de potions aussi non ? Alors on va récupérer les gantelets miroirs. Parce qu'ils sont vachement bien ces gantelets. Même si je ne sais pas où les utiliser. On devrait les utiliser à la place des gantelets d'ours. Et on devrait les utiliser à l'avant. Pourquoi ? Parce que c'est là où on en a besoin. Mais on a besoin de la force et de la dextérité à l'avance. Donc ça réclera. Ah oui on va en poids portable. Ouais ok. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va développer armure légère sur un des deux de derrière. Armure lourde pour le minot. On va mettre deux armures lourdes sur les deux gants devant. Donc l'armure du cristal probablement. Et on va mettre le set voleur plus archimage à quelqu'un. Et le set anti-éléments à un autre. Probablement le rat l'anti-éléments. Donc c'est lui qu'il faut qu'il développe l'armure légère. Le rat en même temps on n'avait pas énormément de trucs à lui développer. Vu qu'il a déjà son alchimie. Il a déjà ses armes à feu. Vous voyez hein. Donc s'il a plus l'encombrement de l'armure légère ça devrait être pas mal. On va partir de cet endroit là je crois que c'est bon. Hop on va faire la porte qui est en face. Donc les lumières ça ouvrait juste ce secret. Avec les monstres. Et les mimiques. Donc normalement c'est bon aussi. On ira voir plus loin. Mais on va faire la porte en face. Mais on le fera. A notre prochain épisode. Comme à notre habitude. D'ailleurs ça fait un long long moment que je ne suis pas passé de level. 150 000. Ok c'est peut-être pour ça. C'est que ça demande beaucoup de points de... Donc on ne va pas pouvoir tout monter. On va aller à la tombe du sacrifice. Donc là-bas on a dû faire des offrandes. Là on va devoir sacrifier des trucs. Ça va être génial. Merci d'avoir suivi et à bientôt.